... ... Dans la famille M Alors, je lance donc là l'échange avec Célestine, donc c'est la rencontre d'autrice avec Célestine Hitiouravaïté maintenant, donc on va... Et bon mari ! Et voilà, donc apparemment c'est une histoire de famille déjà Donc il y a plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus dans des pays anglophones de ton oeuvre, et sans avoir des chiffres précis, pardon, on sait que dans les pays francophones, c'est pas non plus des chiffres, des petits chiffres Donc c'est une saga à succès Comment est née cette saga déjà ? Comment est née cette saga ? De quoi est née cette saga ? On me demande souvent si j'étais restée au Fénois si j'aurais écrit Moi je ne peux pas répondre aux questions rhétoriques Oui, oui, oui J'ai eu un déclic qui a fait dans mon coeur grandir de l'amour qui était déjà là, multiplié et tout ça et je l'ai écrit avec amour et c'est peut-être pour ça que ça a bien réussi parce que quand on fait un avec de l'amour ça tout le monde aime Bien sûr Quand on sourit avec amour c'est un travail de aroha Bien sûr, bien sûr Quand on donne de l'amour on reçoit de l'amour en retour Exactement Ok Ensuite Est-ce que tu as des projets en ce moment sur lesquels tu travailles ? Oui, j'ai toujours des projets de mon mari des fois 5, 6 projets J'ai des papiers partout dans la maison sur les murs en français en anglais Mais ici en ce moment je travaille sur mon 4ème livre je ne veux pas dire le titre mais il y aura beaucoup d'interviews avec notre maman puisque ma soeur ici je ne peux pas dire ma maman et c'est une entreprise presque familiale parce que j'écris et puis ma soeur fait les corrections et puis ma soeur lit et puis je crois notre frère est toujours en train de lire Ah ! Yoranath La première page Donc voilà Et Donc ensuite comme on m'a dit de le faire je vais la plupart du temps vous laisser la parole donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Célestine elle s'est déplacée spécialement rien que pour vous donc il y aura beaucoup d'énergie de votre côté comme du sien je pense de toute manière La seule question que j'aimerais te poser par rapport à l'arbre à pain c'est comme tu le disais il y a beaucoup d'amour beaucoup de poésie de légèreté de simplicité aussi il y a juste un passage sur lequel moi j'aimerais revenir le seul passage un petit peu difficile au final de l'oeuvre c'est celui de l'adoption et j'aimerais juste qu'on revienne quelques secondes dessus qu'est-ce qui a motivé la rédaction déjà quand on avait interagé avec les enfants Oui tu m'en as parlé hier pourquoi ça t'a marqué si fort comme ça il y a eu d'une histoire que t'as relatée Non pas avec moi mais c'est surtout déjà quand on voit avec toute la simplicité le déroulement de tout le reste du livre je trouve que ça arrive en bloc émotionnellement c'est très intense en plus bien écrit en plus et très poignant et je ne m'attendais pas en fait à me retrouver The element of surprise l'élément de surprise c'est ça la clé Oui je pense aussi et qu'est-ce qui a motivé la rédaction du coup de ce passage c'est parce que c'est une vraie histoire moi j'écris moi j'écris des vraies histoires c'est une fiction mais la plupart des faits Ah oui je pense tout ce que j'écris tout ce que j'écris sur la vérité et je dis à tous tous et toutes qui écrivent en ce moment Nothing beats the truth des fois tu peux des fois il y a des histoires qui sont vraies tu ne pourrais jamais les imaginer et c'est une vraie histoire qui s'est elle s'est infiltrée toute seule je n'ai pas dit allez je vais vous faire rire et après tout d'un coup kak je vais vous faire pleurer elle est venue elle m'a demandé écrit 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 et c'est vrai comme tu dis c'était pas avec le même mouvement la balance des autres chapitres c'est ça mais elle avait le mérite de rester et elle est restée bien sûr mais ça a marqué beaucoup de gens c'est important qu'elle reste parce que malgré le comment dire on disait la cassure avec le reste c'est important d'énoncer ce genre d'histoire pour se rendre compte que ça existe es-tu déjà allé à des tamarata ici de Tahiti oui on rigole on rigole et puis tout en goût on pleure c'est ça c'est ça mais dans les trois livres tu as le moment des anecdotes où tu rigoles avec la petite la famille et la seconde d'après on pleure sur les anecdotes dans les trois livres c'est notre vie c'est notre demande à ma petite soeur c'est notre enfance on rigole on rigole et après on se casse avant que tout le monde commence à pleurer mais c'est que ça tourne mal on va mais c'est le ding-yang la balance voilà oui au final c'est ton coeur de polynésienne qui parle à travers ses livres voilà un oiseau à deux ailes une histoire à deux ailes ce qui fait rire et puis ce qui fait pleurer d'accord c'est très profond c'est beau quand même oui c'est venu tout seul non pas tout seul rien ne va être tout seul je dis toujours qu'il y a des messagers qui volent et puis qui capte voilà qui viennent déposer des choses je suis humble je ne dis pas que je ne dis jamais que c'est moi c'est moi non 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 je suis un véhicule je suis un corps je suis une âme et quelquefois les ancêtres me visitent notre grand-mère notre grand-père ça me rappelle l'outil tu nous expliquais ça lors d'un échange qu'on a eu au tout début du salon aussi où tu as des ancêtres sur tes écoles je ne dis pas trop à chaque fois qu'on doit me traduire les traducteurs ils font nous on a le meilleur on a Yann derrière c'est pas pareil où il est Yann Yann il est caché derrière oui je vais parler plus lentement notre maman elle dit toujours de ne pas trop boire de café parce que ça me visite voilà oui donc voilà donc toi aussi c'est les mots qui te viennent d'autour de ton environnement des choses que tu vois aussi tu parlais aussi on a eu plusieurs fois l'échange dessus d'un carnet d'un carnet qui t'accompagne tout le temps avec un stylo sur lequel tu prends des notes chaque fois que quelque chose pourtant partout je vais j'ai un sac à dos à Mollimoc c'est un petit village j'ai pris de la plage avec des forêts et des oiseaux plumes rouges c'est très sympa pour un écrivain notre maman me dit aussi qu'à Tipouta aussi c'est comme ça où nous allons aller le mois prochain parce que quand une idée vient il faut la capter sinon c'est une offrande elle vient elle te visite et si tu ne la saisis pas elle va aller s'offrir à quelqu'un d'autre donc j'ai toujours là maintenant j'ai un calepin j'étais avec ma nièce et mon neveu hier soir elle m'a fait des gribouillages dans tout mon calepin c'est pas grave voilà un calepin tout le temps je crois j'ai des centaines on ne sait pas peut-être que les gribouillages vont inspirer quelque chose qui sait ah oui quand un enfant dessine il faut le laisser bien sûr maman elle dit ne dessine pas dans les mains de ta petite non non mes enfants ils font ça mes autres toits ils font ça ah non je trouve que c'est beau quand j'ai des dessins des enfants dans mes calepins de mots plusieurs fois pendant nos discussions qu'on a eues avec le public avec les scolaires surtout quand on a fait les deux premiers jours tu étais tu étais désireuse que notre population que les enfants de nos différentes civilisations autochtones prennent la plume prennent la parole au final parce que comme tu disais c'est à nous de le faire oui maintenant on est peut-être par le plateau parce qu'il y aura une conversation après vous remarquez on peut déjà normalement voilà avec Wallis normalement je mets pas ça et même je me sens un peu comme oh c'est pas qu'est-ce que t'as pensé Touria quand tu m'as vue avec ça mais qu'est-ce qu'elle fait ma soeur avec ça mais j'ai besoin de cette couronne aujourd'hui j'ai besoin de cette couronne j'ai besoin nous nous avons besoin de nos jeunes de prendre la plume et je ne dis pas ça pour exclure les autres il ne faut pas me mécomprendre il ne faut pas me mécomprendre je dis ça parce que nous vraiment nous avons besoin de nous pour raconter nos histoires voilà c'est tout c'est tout ce que je veux dire mais nous invitons tout le monde d'écrire aussi nos histoires mais il ne faut pas avarer il ne faut pas critiquer il ne faut pas les raconter n'importe quoi c'est tout comme la dame la conteuse elle est magnifique t'as vu là elle est magnifique elle a raconté ah oui j'ai la chair de poule si je ressens l'amour nos histoires ça parle de l'amour si nous ressentons l'amour welcome maïva haïre maï ah non madame tu t'es vraiment magnifique les enfants ils buvaient tes mots au théâtre voilà je prouve mon point je ne suis pas en train de dire non non c'est tout si vous voulez venez haïre maï c'est pour les enfants mais faites quelque chose de beau c'est tout si vous voulez écrire des choses laides allez chez vous raconter vos choses laides ne venez pas chez nous c'est tout c'est tout ce que je dis c'est une prière oui bien sûr c'est tout c'est simple comme requête c'est tout voilà ok bah merci Célestine alors Wallis tu es prêt là parce que j'ai ma couronne alors là voilà c'est tout elle est déjà échauffée Célestine donc alors donc maintenant est-ce que vous avez des questions on a décidé on va avec Christian d'accorder plus de temps aux questions avec Célestine puisque ça rendrait l'échange plus vivant même Célestine est plus à l'aise avec ce genre de contexte est-ce que vous avez des questions parce que j'aime pas trop juste bla 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 je me suis fait gronder plusieurs fois pendant nos échanges même avec les enfants j'aime bien engager Néye et Tahama allez parlez parlez demandez que vous voulez je vous réponds avec un mot hé et voilà ça arrive l'homme qui aime les abeilles hello hello est-ce que tu vas écrire c'est l'Australie on me demande souvent ça pour l'instant ça vient pas peut-être que ça viendra dans 20 ans pour l'instant non je ne veux pas pour l'instant Dieu les ancêtres m'ont donné un don je dis ça un don et aussi la patience parce que l'écriture tout écrivain ici on le sait l'écriture c'est un travail solitaire c'est un travail où on doute souvent on se doute les doutes les doutes les doutes mais après on a cette voix dans nous qui nous dit tu es en mission et pour l'instant je veux juste écrire sur le fait noir c'est tout c'est tout ce que je veux faire pour l'instant pourquoi tu rigoles pas en Australie ? on rigole pas en Australie on se marre en Australie comment tu penses que j'ai je vis là-bas depuis 32 ans je ne pourrai jamais vivre avec des gens qui ne rigolent pas les Australiens ils rigolent ils n'aiment pas les gens qui parlent comme s'ils ont une prune dans la bouche ils appellent un seau un seau je les adore mais un jour je vais écrire mais pour l'instant toute mon énergie va sur les gens du fait noir c'est pas grave parce que les Australiens ils aiment mon écriture aussi dans les villages tout le monde dit Yorana Mana zizi mais un jour mais non mais un jour je vais écrire mais vous savez ils ont beaucoup d'écrivains ils ont beaucoup ils ont déjà beaucoup d'écrivains ils n'ont pas besoin de moi ils ont beaucoup d'écrivains déjà hello Mr. Witte kia ora Celestine kia ora te haro aiari you know Celestine is famous in New Zealand as an actress and also as a writer of opera she wrote an opera called Ihitai Abea Stau Waka and it is about Purea one of the ariki here who sent Tupaya from Tapuate Marai to New Zealand with Captain Cook in New Zealand we think it's Captain Cook who was the captain of the Endeavor we don't think it's Captain Cook we think it's Tupaya yes 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 you have understood everyone yes he is a very respected and loved everyone and Otearo also he says to everyone so so you see the thing is that there she was in this fantastic opera house with a full symphony orchestra behind her Tim Finn's music and she could you know her voice came up and over everybody else so could you tell us what that experience was like taking Tahitian culture to Aotearoa ah d'accord très bonne question monsieur merci monsieur demande comment c'était d'amener la culture Tahitienne dans un opéra avec qui j'ai travaillé pendant deux ans à Aotearoa parce que moi j'appelle Aotearoa Aotearoa c'est son nom voilà écoutez il y a 50 ans si quelqu'un voulait écrire sur notre histoire il peut écrire il n'a pas besoin de moi mais le monde est beau le monde a évolué parce que maintenant on ne peut plus écrire sur nous si on ne nous invite pas donc l'expérience pour moi monsieur Witi l'honneur j'ai très honoré mais aussi il faut dire que Tim Finn est un des meilleurs compositeurs de Aotearoa il est fabuleux d'ailleurs quand il m'a trouvé je ne voulais pas je n'ai pas dit oui à la collaboration j'ai demandé d'écouter ses chansons il m'a envoyé ses chansons c'était juste lui qui jouait le piano il faisait toutes les voix ah et je suis tombée amoureuse de ces chansons là et puis mais j'ai eu beaucoup de liberté liberté liberty freedom il ne m'a pas dit tu écris ça tu écris ça il m'a dit écris de ton coeur j'aimerais j'aimerais plus de projets comme ça aussi j'aimerais un opéra il y en a qui écrivent des opéras ici qui aiment l'opéra non oui tu aimes l'opéra tu aimerais voir un opéra ici écrit par ici avec toi comme chanteuse non voilà et toi c'était magnifique je serai reconnaissance pour toujours et Tim aussi nous sommes des bons amis et nous allons travailler sur notre projet aussi en ce moment donc voilà merci je trouve l'habitude de courir pour donner le micro thank you thank you you like the opéra yes how wonderful only Tim could do it and then with me oui bonjour bonjour on a déjà échangé l'autre jour oui je vous ai rencontré hier approchez juste le micro madame on ne vous entend pas je me demandais si on n'avait pas besoin plus de gens comme vous ici que ailleurs vous voyez ce que je veux dire positive oui positive et puis surtout un exemple parce que j'ai vécu la même la même j'ai la même trajectoire que vous j'ai vécu pendant la moitié de ma vie ailleurs maintenant je suis rentrée chez moi j'ai mis un petit peu de temps mais maintenant je suis hyper contente d'être chez moi parce que j'ai l'impression de plus servir finalement à quelque chose quand vous dites chez moi c'est où chez vous ? Maroc ah d'accord merci madame ah oui on a toujours besoin des gens qui ouais des positifs c'est ce que vous dites mais il y en a il y en a beaucoup les positifs que des gens comme vous on ne peut pas me cloner quand même je suis unique nous sommes tous uniques il y a enfin mais j'ai beaucoup je ne sais pas si le monde est prêt pour une Célestine cloner écoutez au ticket je reste attentive pour un plus long séjour et puis j'espère former peut-être plus de femmes mais j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance mais nous sommes très positifs dans la famille notre maman est positive c'est vrai notre maman est positive ok merci pour cette intervention est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Toria demande question oui oui c'est l'agression familiale ça va je voulais juste revenir sur une discussion je me suis rappelé d'une discussion qu'on a eue lors de nos précédents échanges tu disais que les livres les trois premiers livres la saga tu les as imaginés en anglais et le dernier livre que tu vas écrire c'était en français t'as senti que c'était en français que tu devais écrire oui je dis toujours qu'importe la langue la langue elle est universelle intemporelle qu'importe la langue c'est comme ça que l'histoire est venue dans la langue j'habitais en Australie c'est venu en anglais mais quand j'écrivais les dialogues je les pensais en français et je les jouais en français aussi et j'aime bien la linguistique parce que quand j'ai traduit du français à l'anglais je n'ai pas traduit par exemple occupe-toi de tes oignons occupe-toi de tes oignons j'aurais pu écrire mind your own business parce que c'est la même chose mais ce n'est pas la même chose j'ai écrit mind your own onions et je crois mais les gens éligent mais c'est quoi ça mais j'aime les traduitions littérales donc il y en a beaucoup elles sont partout même si on traduit pourvu qu'on garde le noyau et les expressions bien sûr et l'esprit l'esprit, l'âme, tout ça oui quelqu'un d'autre ? ah, vas-y j'avais demandé à Célestine avec la pêche qu'elle a comme une Tina Turner de chanter un passage de ses textes en rock'n'roll c'est génial j'ai dit ça à un de mes enfants qui m'a appelé et puis il a rigolé mais c'est vrai moi je chante toujours j'ai une grosse voix j'ai pas besoin de micro bon, des fois j'ai besoin de micro oui, ben on fera un truc ensemble alors ouais avec Tahiri oui, oui parce que nous sommes Pomoutou aussi nous venons de Toamoutou rock'n'roll ok c'est le futur la future comédie musicale qu'on va voir sortir dans quelque temps c'est écrire avec la passion c'est comme chanter du rock'n'roll ну quand j'ai écrit c'est pas tarara Je dis pas que c'est pas bien, moi j'oeuvre. Mais moi quand j'écris... Donc l'écrit c'est musical. Je suis la mélodie de... Quand j'écris, il y a toujours une mélodie parce que même quand j'écris avec mon carton je danse ou quand je... quand mon mari me regarde, je danse, c'est une danse. L'écriture est une danse. Je n'écris jamais... Même quand je retape mes notes, je n'écris jamais sans expression. Je rigole. Si j'avais un miroir devant moi, je verrais toutes mes expressions. C'est comme une danse. C'est une danse. Donc peut-être que c'est ça que tu as entendu, Monsieur Briand, la danse. Oui. Ah, il y a une question tout au fond. Si on pouvait passer le micro. Monsieur Jimmy Lee, smile. Yorana, Celestine, je voulais te demander, tu n'as jamais pensé à écrire une suite à Tiare ? Enfin, je veux dire, tu vois, ça aurait pu être l'histoire des enfants, etc. J'imagine qu'on te l'a souvent demandé. Oh oui, toujours. Écoutez, quand j'ai écrit un brappin, je pensais juste un. Et puis après, on m'a demandé. Puis c'est venu aussi. Avec Fragipani, Lelani s'en va en France, pour faire ses études. Bien sûr que j'allais créer d'une Tahitienne qui va en France pour faire ses études. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens, des voisins, qui sont venus. Oh, Lelani, elle va retourner avec Hotu. Elle revient au Fénois. J'ai écrit Tiare. Mais financièrement, ça aurait été bien. Parce que là, les chèques, wow, big chèques. Mais ça ne venait pas. Matrena, elle ne voulait plus. Elle a posé son balai et puis... Elle avait fini. Elle avait fini. Mais peut-être que je vais reprendre. Parce qu'être ici, c'est toi de voir les jeunes. Peut-être que je vais suivre Tiare. Parce que Tiare, maintenant, elle a 18 ans. Quand on la connaît, elle est un bébé un peu abandonné dans Tiare. Que ses grands-parents font un mot. Bien sûr. Elle a 18 ans. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais où la créativité va t'aller. Mais moi, je dis toujours oui. On ne sait jamais. Mais je n'écris pas pour... Ah, parce que je dois écrire. J'écris parce que c'est impossible pour moi de ne pas écrire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc peut-être... I'll let you know. Mais pour l'instant, même Célestine ne sait pas. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre a une question dans le public ? Vous chantez là ? Wow. Ça chante. It's my gig. It's my gig. Yann, tu peux traduire ? It's my gig. Qu'est-ce qu'il dit là ? Ils sont en train de chanter. Je savais que ça allait finir comme ça aussi. You were in your bubble just then. And I... Oh, really ? Vraiment ? Et je disais, Johan, please translate this. This is my gig, but he didn't. Spectacular. Voilà. Oh, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a vu que j'écrivais quelque chose from ancient Tahiti. Ah, oui, oui. On m'avait demandé d'écrire un livre sur Tahiti ancien. Ça fait cinq ans que je recherche... Maybe, yes. Yes. You think I can ? Go, girl. OK. Voilà, peut-être c'est ça. Peut-être, oui. On sait Tahiti. Peut-être, oui. Mais je ne pourrais pas l'écrire sans pouvoir vraiment bien parler Tahiti. D'accord. Donc, je m'exercice en ce moment. Là, j'ai visité mon frère hier et puis il m'a corrigé toutes les... Troisièmes phrases. Même ma fille, elle me corrige. Alors... J'ai beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Peut-être que quand je sois le Tahitien, je vais écrire. Oui. Je sens qu'il y a ce besoin de maîtriser d'abord ton Tahitien avant de partir dans cette aventure. Ah oui. Comment peut-on t'écrire sur le Tahiti ancien s'il ne parle pas Tahitien ? C'est évident. Pour moi, c'est... Et puis après, je peux traduire après. Mais il faut que ça vienne Tahitien. Peut-être... Ouais. C'est bougé. Comment ça m'énerveille ? Après, pour revenir sur l'arbre à pain et la trilogie. Je ne crois pas qu'on l'ait évoqué au début. Ce n'est pas fini, les aventures, quand même, de l'arbre à pain. Ça va être adapté à la télévision, c'est ça ? Oui, oui. Ouh. Avec la fille de Titawa, filming Tahiti. Je dis à tout le monde, je dis à tout le monde. C'est un travail solitaire, mais qui peut devenir un travail collectif. Qu'est-ce un pays sans écrivain ? Regarde, M. Wouti Amara, son livre est devenu un film. Ça a employé des centaines de personnes. Et moi, j'aimerais ça avec l'arbre à pain, frangipanier, tiare. Cinq ans de travail, cinq ans de feel good. Nous sommes en mission. Ce n'est pas juste pour faire notre fahourou qu'on fait ça. On ne fait pas ça, mais nous sommes dans la même voie, la même mission, que ça devient un travail collectif et puis ça donne des sourires et des rires. D'accord. Merci, Sébastine. Est-ce que vous... J'allais y arriver. Du travail solitaire au travail collectif, voilà. Parce que moi, j'aime les films aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais on travaille très... On travaille depuis presque deux ans. Aucun de nous est payé. On fait ça avec amour, hein. Avec la passion. Pour qu'un jour, notre amour devienne, voilà, comme un clan, le clan de... Non, en plus, c'est une option aussi pour proposer à un plus large public, pour ceux qui ne lieraient pas l'arbre à pain, quoi. Exactement. Ça permettrait d'avoir un nouveau support aussi. Exactement. De diffusion. C'est un... C'est un très bon moyen de... Je vois la... Virginia Tova. I know you. Euh... Il y a des messages qui se passent. C'est un très bon message de... Surtout... Moi, j'aime les dialogues, hein. J'aime beaucoup les... On le voit, on le voit dans les... Les dialogues dans les films, c'est un très bon moyen de... De passer des messages. J'aime pas gaspiller mes dialogues, hein. Les dialogues... Dans mon dialogue, on demande jamais, euh... Tu veux du café? Oui. Tu prends du sucre? Oui, deux. Tu prends du lait? Non, 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 non. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Mais dans les dialogues, c'est une très bonne façon. Je trouve que c'est... J'aimerais un jour écrire un théâtre. Une façon de... De révéler des choses sur l'histoire et sur les personnages. Les dialogues sont qui? Et pour les films, c'est plutôt les dialogues. D'accord, d'accord. Et puis les... Comment ils sont là? Les émotions et tout ça. T'es vraiment enthousiaste que ça... Que ça passe sur ce médium. Mmh. Super. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public pour Célestine? Non. Allez! Je te connais depuis des gamins. T'as une question? Monsieur Rapman. Monsieur Rapman. Non? Pensez. I want a question from you. What about Gene? Is Gene here? Gene? Non? No Gene? Aller ma famille. Ils sont intimidés. Tu intimides tout le monde, Célestine. Monsieur Jimmy Lee, please. Une question? Ah! Monsieur Abeille. Go back to Monsieur Abeille. Ah, encore? Le micro arrive. J'allais encore courir. Est-ce qu'il y en a ici qui a écrit... Il y en a qui a écrit ici? Vous savez, je n'en voyais. Euh... Non. Non. Non? Tu aimes bien filmer? J'ai regardé ton petit movie, là, avec E7 en 1769. C'est beau. Wow! Oui, 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 oui. C'est beau. Tu crois que je devrais écrire un truc sur l'ancien Haïti? Ah! J'aimerais bien aussi. Ça fait deux. Ça en fait deux. La femme serait forte. Une guerrière. Elle aura des tatouages. Et puis, je ne sais pas, elle va faire quelque chose de fabuleux. Mais en restant près de l'histoire aussi. D'accord. Mais vous savez... Attends, je parle. Vas-y. Ne m'agresse pas, c'est bon. Ok. Non. J'ai écrit quelques... Bon, je n'ai pas écrit, mais j'ai pensé en faisant ma natation. Enfin, en nager dans le temple sacré, la mer, ce matin. J'ai pensé... Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis... Nos histoires... À cause de mon enfance, mais aussi à cause de nos histoires ancestrales. Et ce matin, je me suis dit, peut-être que je devrais écrire l'histoire de notre ancêtre. La dernière chefesse de Téphana et Ahur-Eye. Parce qu'elle a été éduquée depuis petite, comment faire les relations, éviter la guerre. Tu peux entendre les dialogues, là. Et puis après, elle s'est fait éjecter, quoi. Après, quand le protector est venu, quoi. Et son mari, quant à lui, il est devenu... Notre ancêtre, Mahéa Noameng. Il est devenu un porte-parler à la cour royale. Il portait des vêtements. Comment on dit ça, là? Un suit. Des... Costumes. Comment? Oui, des costumes, là. Oui, je le trouve ridicule. Non, non, non. Ne dis pas ça à ma famille, tout rien. Mais dans la famille, Mahéa Noameng, il a signé avant le roi. Pourquoi je fais ça? Mais j'ai toujours... J'aimerais bien qu'il s'en ai sur elle, parce que le dialogue, elle a dû... Tu peux imaginer, c'est elle, on l'a formée depuis son enfance, d'être la chefesse d'un clan. Et puis, on l'éjecte. Elle a dû ressentir ce qui allait se passer dans le futur pour le pays. Peut-être que je vais écrire, ouais. Si jamais j'écris ça, je vous dédie à tous. To all the people from paper hero who were there. Mais merci pour l'inspiration, peut-être. On croise les doigts, en tout cas. Ça a l'air d'être quelque chose qui vaudrait le coup, je pense. Oui, je voulais répondre à Célestine par rapport à écrire, c'est l'ancien temps. Repasser par la langue ma'oi, comme on dit, ou thaïsienne, ça va te donner plus de mana. Tu seras en direct avec tout ce qu'il faut, tes ancêtres, tes anciens, et les temps anciens, quoi. Donc, il faut reprendre la langue, c'est tout. Comme dans le hauteur, les danses, où les gens dansent bien, mais ils ont perdu la langue, c'est plus difficile d'être habitée, voire faire des incantations, être en transe, quoi. Exactement. Exactement, il me semble. Et c'est pour ça que, là, avec ma soeur, je dis toujours, parle-moi thaïsien, parle-moi. Quand je suis arrivée à l'aéroport, ma soeur, on parle en thaïsien. Et puis, elle parle bien le thaïsien, elle est institutrice, elle enseigne le thaïsien à l'école. Et, oui, je me donne six mois, et j'ai déjà dit ça comme challenge. Dans six mois, je parlerai aussi mieux que, oh, peut-être mieux, que le président de la polonaisie française. Ah oui, OK. Et là, n'hésitez pas à me corriger. Là, mon frère me corrige, ma maman me corrige, tout le monde me corrige. Quand je suis en Australie, personne ne peut me corriger. Alors, peut-être que mes enfants, ils sont en train de tout dire. Mais avec mes textes, j'ai fait lire ma maman, hein, voilà. D'accord. Et puis, on avait un linguiste, ouais. On ne peut que t'y encourager. Mais c'est presque ce que vous dites, monsieur Brion. C'est comme toi, bébé. Si tu écris une histoire sur ton peuple, hein, tu vas le dire. Tu parles Kanak ? Ah, what are you waiting for ? J'ai où ? Ah, pardon, wow, OK. Tu parles J'ai où ? J'avais dit qu'elle allait se lever, Célestine. C'est difficile avec des caméras, avec Célestine. Ah, hai cette fois-là, laisse-toi, laisse-toi ! Une fois, laisse voir. Laisse��, laisse-toi. Les demores, laissez, « Objectical. » Oui, çatime. La force de la langue, waouh, merci. Monsieur Brion dit oui, oui, oui. Il faut que tu puisses me donner des cours aussi, peut-être. Waouh, waouh, waouh. Waouh, Maruru. Merci pour le partage. Je suis très fière de toi. Merci. Je m'excuse pour le faux pas avec le canac, je suis nul. Excuse-moi. Il y a combien de langues en Nuel Caledoni? Vingtaine. Vingtaine, waouh. Waouh. Et le dihous, c'est de quelle partie? Ah, la plus belle, ok. Saint-Nomo, Saint-Nomo. Donc voilà, on a encore le temps pour des questions, encore une dizaine de minutes. Il y a une question là-bas. Yorana, maman. Attends, on t'amène le micro. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, je comprends là. Ça, c'est beau, c'est beau. Je comprends là. Ha, 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 ha. Bon, en français. Parce que pour moi, quand j'ai une couronne sur la tête, j'ai de l'énergie. Et pour moi, je te vois et ta couronne, tu es plein d'énergie. Oh, waouh. Waouh. Iriyanu. J'aime bien notre mot, Iriyanu. Oui. Parce que même quand je vais en Australie, je vais en France, il me faut une couronne sur la tête. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu puisses ton énergie dans ta couronne ? Non, c'est la première fois. Merci pour cette question. Non, d'habitude, je ne mets pas de couronne, je n'ai jamais de couronne. Mais aujourd'hui, j'ai une couronne parce que j'ai besoin d'une couronne. Mais peut-être que je vais faire ça. Et pape, oh, et maite, hey. C'est ta beauté. Ok, et oh, n'enheira. Ok, maruru, marumama, et... Ça fait quand même beau. Je dis que je vais arriver un jour. Ça fait beaucoup d'éléments qui vont en corrélation avec le fait qu'il va falloir que tu produises tout ce dont tu viens de parler avec ce besoin de revenir aux sources. Ça fait beaucoup de signes, je trouve, dans les discussions. Oh, les signes, ils sont partout, hein. Là, les ancêtres sont en train de... Parce que quand on est à Tahiti, partout où on est né, c'est Tahiti qui m'a... Oh, j'ai pleuré. Là, Tahiti est par... Il y a... C'est Tahiti qui a entendu mes cris. Et quand je vois que tout ce qui n'est ici, c'est Tahiti qui a entendu votre voix, alors louez Tahiti. Louez Tahiti. Voilà. Qui est né à Tahiti, mais qui n'est pas de Tahiti. Hein? Ah, là où je t'ai parlé, hein. Oui, oui, oui. Et tu m'as même parlé en Tahitien. You, you beautiful Laura. Beautiful. Elle m'a dit, c'est... C'est la première chose que je t'ai dit, hein, quand tu m'as dit que tu es né ici. Ah, c'est Tahiti qui a entendu tes premiers cris, tes deux bonnets. Et là, tu l'as rends très fière de notre île, hein. Tu l'as rends très fière de notre île. Voilà. Moi, je suis une ordre d'une maman Tahitienne et de un papa Martiniquais. Voilà. Moi, c'est un autre pays qui m'a entendu parler. Tu parles de Martiniquais? Je parlais un petit peu le créole. J'ai beaucoup perdu et je comprends un peu le réo, mais je ne le parle pas. Ah, oui. Mais ta fille, ta fille magnifique. Oui, il faut commencer. Bien sûr, c'est ça. On s'y est mis avec maman. J'ai eu l'honneur d'encore t'établir. Monsieur, merci pour votre patience. Je suis fatiguée, là, parce que là, on me fait signer. J'ai mal au bras, là. Tu y retournes, en plus, après? Comment? Non, je suis ici, encore. Ah, OK, OK. Oui, monsieur, je vous écoute. Yorana, à propos des ancêtres, le voyage de Tupaya ne s'est pas terminé à Gisborne, n'est-ce pas? Il a longi la côte. Oui, après avoir allongé toute la côte australienne, enfin, la côte orientale avec Kougou. Est-ce que ce ne serait pas là une porte d'entrée pour ton écriture thaïcienne en Australie? Oh, oui, peut-être. Mais il y aura beaucoup d'intérêt. Si je disais, je vais écrire sur Tupaya, parce que Tupaya est allée aussi en Australie, à Botany Bay. Quand je suis revenue de Aotearoa, après un workshop avec Tim Fin, j'ai dit à mon fils, « Drive me to Botany Bay! » Parce que je connaissais Botany Bay, mais je ne connaissais pas l'histoire de Tupaya à Botany Bay. Mais dès que je suis l'histoire, ça m'a fait beaucoup de... Oh, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et même là où je vais à Mont-Limoc, il y a beaucoup de falaises. Donc, je regarde, je montre les falaises. Je regarde, j'imagine toujours le bateau, le Endeavour avec les voiles qui passent. Oui, peut-être, mais il n'est pas mon ancêtre. Il n'est pas mon ancêtre. Et puis, j'ai essayé de chercher, je dis, « Please be my assistant, please be my assistant. » Mais la connexion, quand j'ai écrit l'opéra, c'est qu'il a rencontré notre ancêtre. Il a rencontré Manéa, qui était un grand prêtre de papara. Donc, peut-être un jour, je le ferai. Oui, peut-être. Pourquoi ? Vous voulez lire ? Ça vous intéresserait de lire ? Bien sûr. Ok. J'aimerais bien, des fois, et quand j'ai écrit ces trois narrations, ces trois horéros, j'ai fait beaucoup de prières. J'ai appelé Tupaya de venir, mais surtout pour Réa, qui, elle, vient d'où on vient. Elle est de Tepana Ahoré. Donc, ça n'était plus facile d'écrire sur elle. Et puis, d'écrire sur le garçon qui a accompagné Tupaya, que tous les récits historiques disent qu'il était un servant, un serviteur, un servant. J'ai ressenti la connexion par le fait que j'ai des enfants et que j'aime les enfants. Donc, il faut toujours une connexion. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Quand on écrit, il faut une connexion. Quand on écrit, il faut une connexion. Parce que, oui, c'est une connexion magique. Donc, tout ce que j'écris, parce qu'on me demande beaucoup d'écrire sur des projets. Je viens travailler sur un projet pour un livre d'enfant. Et ma connexion, c'est que j'ai écrit d'un crabe de cocotier que ma maman avait beaucoup d'histoires de Réa. C'est la connexion qui va te donner des mots sacrés. Monsieur Witty, tu crois que la connexion est importante ? Il nous l'a dit pendant son intervention sur le pépé, plusieurs fois, que c'était important pour lui. La connexion aux ancêtres, des ancêtres qui ne le quittaient jamais, au final. Alors, est-ce qu'il y a une... Ouais, ok, on arrive sur la fin, de toute façon. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public, pour Célestine ? Ça a vite passé, parce que c'était dynamique, animé et très vivant. Je pense que c'est ça aussi qui aide à ce que ça passe plus vite. Donc, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, Célestine, avant qu'on passe à la conversation suivante ? Ah oui, je ne bouge pas, je ne bouge pas, moi. Oui, toi, tu ne bouges pas, mais bon, on va tout bouger, les chaises, les caméras et tout. Je veux dire à ce jeune homme-là, bébé, que j'appelle Ayou, merci, parce que là, tu viens de me donner une idée, là. Ah oui, 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 oui. Là, 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 tu viens de me donner une idée, c'est sacré. Là, papa, merci, merci beaucoup. Voilà. On inspire, nous sommes inspirés, c'est comme ça. Voilà, inspirez, on inspire. Merci, merci beaucoup. Marou, Marou, mettez. Allez, on applaudit bien fort, Célestine, s'il vous plaît. Si vous étiez encore dans la litanie après avoir mangé à midi, je pense que ça vous a réveillé. Et donc, l'intervention d'après, c'est vivre ensemble en polyménie. Sous-titrage ST' 501